... Dans Astrid et Raphaël, la série télévisée de France 2, Lola Dewar crève l'écran dans le rôle de Raphaël Coste, commandante de police impulsive, épaulée par Astrid Nielsen, documentaliste autiste jouée par Sarah Mortensen. Et les audiences sont au rendez-vous, ce qui réchauffe le cœur de la fille de Patrick Dewar. Ce dernier était un acteur français que l'on a vu dans les films Les Valseuses et Séries Noires, mais qui s'est suicidé en 1982, alors que sa fille n'avait que 3 ans. Une blessure indélébile, comme elle le confiera dans les colonnes de l'Express, je me suis dit, vers 10 ou 11 ans, qu'il ne nous aimait peut-être pas assez, ma mère et moi, pour choisir de s'en aller comme ça. Si est-il sa mère, Elisabeth Malvin Chalier, qui l'a élevée seule. Sauf que voilà, comme son défunt partenaire, la maman de Lola Dewar souffrait d'une véritable addiction, elle était accro à l'héroïne. A ce sujet, l'actrice de 41 ans avait donné des détails lors d'une interview accordée à Gala, mon père, héroïne Omane, l'avait entraînée dans ses addictions, dont elle tentait alors de décrocher. Je la voyais se bourrer de méthadone, des petites pilules roses qu'elle défiotait chaque matin. Peu de temps après le suicide de son père, sa mère croulait sous les dettes laissées par ce dernier, alors, la petite fille a été confiée à ses grands-parents, jusqu'à ses 12 ans. Mais difficile pour Elisabeth Malvin Chalier de trouver ses marques quand sa fille rentrait à la maison, un jour elle me punissait sans raison, un autre elle me cédait surtout. Après un accident de voiture qu'il a immobilisé, et voyant que sa mère n'était pas présente pour la soutenir, la comédienne a finalement pris ses distances, j'avais besoin d'être rassurée par une mère responsable, c'était tout l'inverse. Cette fois, je me suis éloignée d'elle. . Lola De Waire est-elle en couple ? A la télévision ou sur les planches, Lola De Waire roule sa bosse. Et côté vie privée, elle n'est pas en reste puisqu'elle partage la vie d'un certain Pierre-Edouard Belenca, comédien lui aussi. . D'ailleurs, le 5 juin 2021 dans l'épisode 6 de la saison 2 d'Astrid et Raphaël, elle lui donne la réplique puisqu'il joue le rôle de Julien Caplan. Un épisode qui a été tourné en novembre dernier. Date du début de leur histoire ? Il se pourrait bien. . Sous-titrage MFP. ...